Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire spécial que nous avons organisé en collaboration avec le groupe Concevoir un Solo. Aujourd'hui, nous serons rejoints par Vigilou Lindera, qui dirige le collectif Concevoir un Solo, et le docteur Federica Monfa, directrice médicale de la Clinique Fertila Barcelona. Ce webinaire a pour titre « Quelle technique des PMH choisir pour devenir maman un solo ? » et je vais vous expliquer comment pouvez-vous adresser vos questions au docteur. Donc, c'est très facile. Dans la section « Questions », vous devez écrire vos doutes. Donc, c'est très important seulement dans la section « Questions ». Vous verrez qu'il y a un chat qui ne sera utilisé que pour interagir entre vous. Donc, ce n'est pas dans cette section où vous devez poser vos questions. Donc, les questions que vous posez aux médecins seront totalement confidentielles et aucun participant ne pourra les voir. Merci beaucoup. Et j'essaie de donc la parole à Vigilou Lindera. Merci, Vigilou. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les filles. Je suis donc la créatrice du groupe Concevoir un Solo et l'écrivaine du livre Concevoir un Solo, croire en sa capacité d'être mère. Je suis moi-même maman solo de deux enfants et ma petite dernière aura 11 mois aujourd'hui. Donc, les deux enfants que j'ai eus en solo. J'ai organisé ce webinaire avec Fertilab pour vous, les filles, pour vous donner l'opportunité que je n'ai pas eue d'avoir un médecin spécialisé qui réponde à vos questions sur la paiement en solo. Lors de mon premier bébé en solo qui date de 6 ans, il y avait sur les nets beaucoup trop d'informations et parfois de la désinformation au sujet de la paiement en solo, des solutions plus que douteuses. Donc, j'espère que vous aurez le temps de poser un maximum de questions et j'en ai aussi rassemblé pour les membres du groupe qui n'ont pas pu se joindre à nous. Sans plus tarder, je laisse la parole au docteur Mofa que je remercie énormément au nom du groupe Concevoir un Solo de prendre son temps gratuitement pour nous aider dans ce parcours du combattant. Merci Bijou, c'est toujours un plaisir de participer à un webinaire parce que, comme Bijou l'a dit, les informations parfois, c'est même trop d'informations et je veux surtout passer le message que Concevoir un enfant solo avec l'aide des professionnels, c'est possible et que nous, on va tout faire pour donner de l'aide professionnelle, mais à la fois très humaine. Parce que surtout quand il faut se déplacer à l'étranger et en plus, quand on fait ça toute seule, ça peut être dur, ça peut être aussi, ça fait peur, mais le plus simple, le mieux. Voilà, donc, sur les diapositives, voilà, on passe sur Fertilab. Certains peut-être connaissent déjà notre clinique. On est basé à Barcelone, c'est une clinique qui existe depuis plus de 25 ans et ce n'est pas par hasard que c'est une biologiste qui a fondé la clinique. Donc, on est vraiment très orienté aussi aux meilleures techniques de laboratoire et sur la personnalisation des traitements. Et donc, si on passe directement au type de technique qu'on peut utiliser, évidemment, en fonction aussi de chaque cas, de l'âge de la patiente, on pourra avoir accès à des traitements avec donneurs du sperme. Nous, à Fertilab, on a une banque de sperme. Donc, on a nos propres donneurs qui sont testés, qui sont sélectionnés et qu'on peut appareiller à la femme receveuse de la manière la plus correcte possible. Donc, la technique la plus simple pour arriver à concevoir avec un donneur de sperme, si on a un certain âge et surtout si on a aussi les trompes qui sont ouvertes, c'est évidemment l'ensémination. C'est la technique plus simple possible, c'est remettre la patiente dans la même condition de concevoir comme si c'était une grossesse spontanée. Après, on peut aussi utiliser le don de sperme sur la fécondation in vitro et finalement avec le don d'un embryon. Je vais passer les diapositives. Voilà, je reviens sur la fécondation in vitro avec donne de sperme ou la fécondation in vitro avec double don, don de vocite et don de sperme. Donc, les traitements, on va les choisir en fonction de chaque cas. Il y a des paramètres qui jouent beaucoup sur le choix du traitement, c'est-à-dire l'âge de la patiente, son parcours, si elle a déjà eu des grossesses précédentes, s'il y a des soucis au niveau de l'utérus, de l'ovaire, des trompes. Et s'il y a aussi des soucis au niveau de la génétique, tout ça parce qu'il faut offrir à chaque patiente le meilleur taux de réussite avec la sécurité aussi de pouvoir concevoir un enfant en bonne santé avec des probabilités de réussite convenables. Parce qu'effectivement, appliquer une technique correcte pour chaque patiente, c'est-à-dire individualiser les traitements, c'est la clé pour pouvoir arriver à voir le bébé avec un délai pas trop long et avec des résultats excellents. Voilà les différentes techniques et donc, voilà, une vision un peu générale à partir des techniques plus simples auxquelles, aux celles qui sont un peu plus poussées. Merci beaucoup, Docteur Moffat. Alors, donc, nous avons la première question. Je vous lis. Bonsoir, j'ai 42 ans. J'ai deux échecs de FIV avant le transfert malgré une bonne réserve ovarienne. Dois-je obligatoirement passer par un doublé d'hommes ? Merci. Si je comprends bien, échec avant le transfert, ça veut dire qu'on n'est même pas arrivé à obtenir des embryons pour le transfert. Donc, effectivement, si, même si la réserve ovarienne est bonne, on n'arrive pas à obtenir une fécondation et des embryons pour le transfert, je pense que pour augmenter ses chances, vis-à-vis de l'âge, le double don, ça va augmenter les possibilités. Il faut voir si on veut tenter une troisième stimulation, essayer de faire, comme je disais, un diagnostic pro-implantatoire, mais la probabilité d'arriver à un transfert sur un troisième cycle, j'ai la calcul très faible. Donc, peut-être que passer au double don, c'est la meilleure stratégie. Merci beaucoup, Docteur Moffat. Alors, j'ai lu la suivante question. J'ai eu quatre, c'est la même personne. J'ai eu quatre embryons la première fois, avec arrêt de développement et la dernière, aucun embryon. Donc, oui, je pense que tenter une troisième stimulation, le risque de ne pas arriver à un transfert, c'est très élevé. Et donc, c'est simplement un acharnement sur une stimulation qui ne va probablement pas donner un embryon de bonne qualité. Merci beaucoup, Docteur Moffat. Alors, question suivante. Bonjour, j'ai congelé mes ovocytes chez vous, à 40 ans, 18 ovocytes, et j'aimerais être maman dans un an, 42 ans. Quelle technique est la meilleure pour moi? Merci. Évidemment, comme à l'âge de la congélation, au moment de la congélation, l'âge était 40. Probablement, la meilleure technique qu'on va appliquer, c'est décongeler les ovocytes, féconder avec ce nombre de donneurs, amener les ovocytes fécondés à blastocyste et leur faire un test du DPI, c'est-à-dire tester les chromosomes. Parce qu'on sait que statistiquement, une partie des embryons liés à l'âge de l'ovule peuvent avoir des problèmes des chromosomes. Donc, la technique plus adéquate, ce sera décongélation des ovocytes, fécondation et diagnostics préimplantatoires. Merci beaucoup, Docteur Moffat. Alors, n'hésitez pas à nous poser des questions sur la section questions. Nous avons une dame qui nous demande « Quel avenir sur l'anonymat de don d'esperme ? » J'aimerais que mon bébé puisse connaître son père. Merci. Alors, pour ce qui concerne l'anonymat en Espagne, pour l'instant, la loi, disons qu'elle est celle qu'on a depuis des années et il n'y a pas une prévision qu'on puisse changer la loi. Et même le jour qu'on changerait, je ne suis pas sûre qu'il y aurait une rétroactivité, c'est-à-dire que c'est possible que si on fait du don d'esperme en Espagne, qu'on ne va jamais pouvoir accéder à l'identité du donneur. Donc, si on veut accéder aux dons de sperme non-anonymes, il faut s'adresser à des pays dont il n'y a pas d'anonymat sur le donneur. Merci beaucoup, Dr Moffat. Question suivante. Bonsoir. Combien de temps, ce jour, pour un double don ? Y a-t-il un traitement préalable à faire en France ? Merci. Combien de temps pour un double don ? OK. Voilà. Pour un double don, il y a, disons, un temps qui se passe à Barcelone sur la sélection et l'appareillement de donneurs, le cycle de fécondation de donneurs. Et une fois que le cycle est complété et qu'on a obtenu les blastocystes, la patiente receveuse, elle va se préparer sur… Normalement, nous, si la patiente a des cycles réguliers, on fait ça sur cycle naturel. Et la patiente, elle va se déplacer simplement le jour du transfert. Elle n'est pas censée être à Barcelone, évidemment, ni pour le cycle des donneurs, qu'on fait avant, ni pendant la préparation au transfert. On peut faire tout ça en France, avec son gynéco, on envoie les résultats. Et ici, à Barcelone, on déterminera le jour pour le transfert. Donc, c'est nécessaire en une seule journée pour le transfert. Je vous remercie, Docteur Moffat. Question suivante. Alors, bonsoir, j'ai 34 ans. J'ai un petit kyste bénin au niveau d'un sang que je fais contrôler régulièrement. Je veux me diriger vers une fibre. Est-ce que la stimulation peut avoir des effets sur mon kyste ? Merci beaucoup. Alors, en principe, un kyste bénin, il ne devrait pas spécialement se modifier pendant les stimulations. C'est-à-dire que, parfois, des fibro-adénomes, j'imagine que c'est un fibro-adénome, ils peuvent aussi, pendant la stimulation, un peu comme pendant les phases du cycle, ils peuvent changer un peu les dimensions. Ça suffit de le contrôler par échographie éventuellement. Si la patiente voit qu'il y a un changement de dimension, on peut contrôler tout au long de la stimulation. Mais ce n'est pas une contre-indication pour faire une fibre. Je vous remercie. Alors, question suivante. Bonsoir. Est-ce possible d'expliquer pourquoi une fibre ne fonctionne pas avec une bonne réserve ovarienne ? Merci. Il y a plusieurs variables en jeu. Ça dépend, comme j'ai montré dans les statistiques, que ça dépend beaucoup de l'âge de la patiente. On peut avoir une bonne réserve ovarienne, mais peut-être qu'on a, sur la quarantaine, la qualité des ovules, même si on est des bonnes productrices d'ovules en termes quantitatifs, la qualité des ovules, peut-être, c'est la raison pour laquelle les embryons ne s'accrochent pas. L'autre possibilité, c'est aussi parfois être sûr qu'au niveau de l'utérus, donc que l'utérus soit réceptif et qu'il n'y a pas de soucis, des fibromes, des adhérences, des polypes à l'intérieur de l'utérus, ce qui pourrait diminuer les chances d'implantation de l'imbron. Donc, on sait que dans une sécondition in vitro, il y a surtout deux acteurs, l'embryon, donc il faut être sûr que l'embryon soit de bonne qualité et quelles sont les chances de l'embryon en soi-même. Et de l'autre côté, l'autre acteur, c'est l'utérus. Donc, voir que l'utérus soit réceptif, il n'y a pas de soucis, des malformations, des altérations. Merci beaucoup, Docteur Moffat. Je lis la question suivante. Bonjour, j'ai 41 ans, j'ai fait une première fibre il y a un an, pardon, en France. J'ai obtenu deux embryons qu'on m'a implanté à jour 3, mais ça n'a pas abouti. J'ai une réserve ovarienne et des analyses correctes. Que me conseillez-vous car j'aimerais retenter avec mes ovocytes, pardon. Merci. C'est clair qu'un peu comme je disais avant, l'âge, c'est un peu le facteur déterminant sur la probabilité de réussite d'une fibre. Et donc, si on a la chance d'avoir une bonne réserve ovarienne et de l'autre côté, on a une âge qui est au-delà des 40 ans, c'est clair que le traitement idéal, ce serait une cléconisation mitraux avec sperme de demeure et avec diagnostic préimplantatoire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si les deux embryons qu'on a implantés à J3, on ne sait pas si c'était des embryons avec des chromosomes qui étaient normaux ou pas. Donc, sûrement, j'appliquerai en DPI, donc en diagnostic préimplantatoire, sur une nouvelle fibre. Je vous remercie, docteur Moffat. Alors, nous avons une dame qui nous adresse cette question. Combien d'implantations de doublés dents sont possibles ? Ayant un traitement suite à une maladie auto-immune de la thyroïde, dont plus de cycles depuis juillet 2021, et quel est le coût à prévoir ? Merci de vos explications. Alors, là, je ne comprends pas si la question est si on transfère un ou deux embryons sur un cycle de dons. Normalement, si la question c'était combien d'embryons on transfère, nous, on transfère toujours un blastocyste à la fois sur les cycles de double dons. C'est clair que sur un cycle de double dons après fécondation, peut-être qu'on obtient deux, trois, quatre blastocystes. On va les mettre de côté. S'il n'y a pas grossesse sur l'implantation d'un premier embryon, évidemment, on peut revenir pour retenter un nombre de transferts qui correspond au nombre d'embryons disponibles. Donc, si on a trois, quatre blastocystes disponibles, on peut tenter jusqu'à trois, quatre fois, donc le nombre de blastocystes qu'on obtient. Et le coût à prévoir, je pense qu'après, Gloria, elle pourra envoyer tous les détails. Donc, ça dépend aussi un peu si le cycle de double dons est fait avec des garanties dans le nombre de blastocystes. On a aussi des garanties de grossesse et donc les prix peuvent changer en fonction aussi du type de garantie que nous, on peut offrir sur le cycle. On a aussi les prix déjà partagés dans le groupe Facebook Concevoir en solo. Super. Merci beaucoup. Alors, je vais lire la question suivante. Quelle est la différence entre les doubles dons et l'adoption d'embryons qu'un couple ACD ? Merci. Il y a assez de différences, c'est-à-dire que dans le double don, on va faire un nouveau cycle, donc un peu, je dirais, exprès. C'est un nouveau cycle qu'on fait pour la patiente et qu'on va donc choisir une donneuse, un donneur, le sperme, on va faire tout le cycle de fécondation, la stimulation et tous les envions qui proviennent de ce cycle, ils appartiennent à la receveuse. Donc, comme je disais, peut-être trois, quatre blastocystes, ils sont là et c'est des envions en plus qui sont des frères entre eux. Ça, c'est aussi important. Donc, le double don, il a l'avantage qu'il y a un appareillement physique évidemment ciblé très spécifiquement sur la receveuse, parce que c'est un cycle qu'on fait pour elle et que tous les embryons issus du cycle appartiennent, entre guillemets, à la receveuse. Donc, éventuellement aussi pour une deuxième grossesse. Imaginons qu'on obtient tout de suite la grossesse au premier transfert, mais que sur le cycle on garde d'autres embryons du même cycle, il reste toujours à disposition de la même patiente, pour éventuellement une deuxième grossesse, avec des enfants biologiques, des frères biologiques. Le don d'embryons, c'est des embryons qui sont issus des cycles et qui sont laissés en adoption. Donc, parfois, il y a un seul embryon et l'embryon existe déjà. Donc, l'appariement entre la donneuse d'ovocytes et le sperme, ça peut être un sperme de donneur, ça peut être un sperme du couple qui, auparavant, avait fait le cycle. Donc, l'appariement aussi physique n'est pas ciblé autant que dans un double don. Et surtout, l'embryon, c'est un embryon isolé. Donc, il peut donner la grossesse, évidemment, mais s'il y a un échec, on recommence et on va peut-être prendre un embryon qui n'a rien à voir avec le premier qu'on vient de transférer. Merci, Dr. Mofa. Question suivante. Y a-t-il un remède pour stimuler les ovocytes ? Alors, je ne sais pas si la question veut dire pour améliorer la qualité, pour stimuler les ovocytes, évidemment, on a les hormones qu'on donne dans les stimulations ovariennes. OK ? Donc, ça, c'est celles d'entre vous qui ont déjà fait des stimulations ovariennes savent que on donne des hormones qui sont la FSH, la LH qui font travailler les ovaires. Mais c'est clair que si les ovaires, par exemple, ont une réserve très faible, même si on donne beaucoup de stimulation, beaucoup d'hormones, parfois, on n'a pas une réponse proportionnelle. En tout cas, à la question est-ce qu'il y a des remèdes pour stimuler les ovules, ça, c'est les hormones FSH et LH, donc les piqûres d'hormones qu'on donne pour les stimulations ovariennes. Si la question était est-ce qu'il y a des remèdes pour améliorer la qualité des ovules, aujourd'hui, il n'y a rien qui est vraiment démontré, donc c'est vraiment quelque chose de génétique. On a dans les ovaires, en fonction de notre patrimoine génétique, de notre âge, on a les ovules qui sont là et il n'y a pas une pilule miraculeuse qui va changer la qualité des ovules. Après, il y a des vitamines, aujourd'hui, on parle beaucoup d'inositol, vitamine D, antioxydants, etc. Oui, mais ça n'existe, c'est pas la pilule miraculeuse qui améliore du coup la qualité des ovules. Je vous remercie, docteur Moffat. Alors, question suivante. Bonjour docteur, j'ai 39 ans, je viens de découvrir que j'ai 5 fibromes de type 2 à 5, en quoi ça gêne pour le parcours PMA ? Merci. Alors, les fibromes, évidemment, c'est, disons, des formations à l'intérieur de l'utérus. Quand on parle des fibromes, c'est très important de faire un bon diagnostic par échographie, échographie 3D ou résonance magnétique pour voir non seulement la taille des fibromes, mais la position. Par exemple, des fibromes des types 2, c'est des fibromes qui peuvent gêner à l'intérieur de la cavité. C'est plus important la position d'un fibromes que la taille. Donc, un fibromes de grosse taille qui est sur la partie plus externe de l'utérus, on ne le touche pas. Ça ne gêne pas, même s'il est gros. Mais, si on a un fibromes, même s'il est petit, mais il est à l'intérieur de la cavité, c'est clair que ça peut gêner pour la grossesse. Ça augmente, ça diminue le taux d'implantation et surtout, ça augmente le risque de fausse couche. Donc, il faut faire un bon diagnostique avec un médecin spécialisé qui va vous orienter si vraiment ça vaut la peine de, par exemple, opérer par voie hystéroscopique, retirer les fibromes ou si le fibromes ne gêne pas l'intérieur de l'utérus, on le laisse. L'autre test qu'on peut faire, c'est évidemment l'hystéroscopie. On met une caméra à l'intérieur pour regarder la paroi de l'utérus à l'intérieur. Donc, tous les tests sont visés à déterminer la position des fibromes et décider si on les laisse en place. La plupart de fois, on les laisse où ils sont. Mais voilà, il faut déterminer la position. Merci beaucoup, docteur Moffat. Nous avons une dame qui nous pose cette question. Est-il possible de réaliser un transfert à partir d'un cycle substitué avec hormones plutôt que naturel ? Cela semble moins contraignant en termes de fréquence des échographies et date du transfert ? Merci. Oui, on peut évidemment faire des transferts d'embryons sur cycle avec médicaments ou sur cycle naturel. C'est clair que le cycle substitué est plus pratique, mais il faut aussi dire que si une patiente est réglée d'une forme naturelle, donc elle peut utiliser son cycle naturel, il y a de plus en plus de démonstrations scientifiques qu'il y a des meilleurs résultats sur les cycles naturels. Je sais que c'est un peu plus contraignant parce qu'il faut faire peut-être une ou deux échographies, des présences, parce qu'il faut suivre un peu de près l'évolution du cycle naturel, mais quand on peut, moi, je conseille si possible d'utiliser son cycle naturel. Après, on le transfère sans problème sur un cycle substitué si nécessaire. Merci beaucoup, docteur Mofin. Alors, question suivante. Est-ce que pendant la stimulation, on peut continuer nos activités du sport, normalement ? Est-ce que la stimulation entraîne une prise de poids ? Merci. Alors, on peut effectivement continuer les activités, les sports. Pendant la stimulation, je dirais que peut-être juste les derniers jours avant ponction ovarienne, je ne conseille pas du sport à fond parce que les ovaires peut-être sont un peu des grandes tailles, donc on pourrait avoir un peu de gêne. Et les deux, trois jours après la ponction ovarienne. donc en général, dans la première phase, on peut continuer à faire du sport. La prise de poids n'est pas automatique, et la plupart des fois, c'est qu'un peu de rétention de liquide qu'en principe, ça devrait partir une fois qu'on a terminé la stimulation. Moi, je veux qu'avant, il y avait une question sur le taux de naissance. Donc, je pense qu'on a sauté une question. Alors, attendez. Après 40 ans, le taux de naissance… Tout à fait, excusez-moi, oui, je veux la lire de suite. Alors, après 40 ans, le taux de naissance est de 12% après diagnostic préimplantatoire, alors que j'ai compris qu'il n'y avait plus de probabilité sur une autre méthode. J'ai mes ovocytes congélés chez vous, 18, à mes 40 ans et j'ai un fils que j'ai eu à 38 ans du premier coup. Quelles sont mes chances? Excusez-moi. Évidemment, c'est la même patiente qui a demandé qu'est-ce qu'on fait avec ses ovules une fois des congélés. Le taux de naissance après diagnostic préimplantatoire, ce n'est pas que c'est 12% globalement. Donc, ça dépend si on arrive à trouver des blastocystes qui sont normaux. Donc, c'est lié à l'âge. Donc, la probabilité d'arriver à transférer un embryon avec les chromosomes normaux, ça dépend beaucoup de l'âge. Donc, le fait que madame a un fils qui a eu un fils à 38 ans facilement, c'est très favorable. Ça, c'est clair. mais les ovocytes congelés à 40, on sait déjà qu'en plus, elle en a beaucoup, elle en a 18. On sait que statistiquement, une partie des ovules qui sont congelés, ils ont probablement des soucis des chromosomes. C'est pour ça qu'appliquer le diagnostic préimplantatoire peut, en réalité, nous aider à sélectionner les bons embryons. Si on trouve l'embryon qui est bon avec DPI, le taux d'accouchement est beaucoup plus élevé. Si on regarde les statistiques avec DPI après les 40 ans, avec un embryon normal, on arrive à avoir des très bons taux d'accouchement. Merci beaucoup, Docteur Mofa. Voilà, donc la suivante question, c'est recommandez-vous un DPI pour un accueil à l'adoption d'embryon. Pour l'adoption d'embryon, non, parce que l'embryon existe déjà. On ne peut pas appliquer le DPI sur un embryon qui existe déjà dans la banque, si on parle d'adoption d'embryon. De plus que sur les embryons de la banque, d'office, l'âge de l'ovule est inférieur à 35 ans. Et donc, on est sur un groupe d'embryons avec un risque relativement faible d'anomalie des chromosomes. Donc, le DPI appliqué aux dons d'embryon, ce n'est pas une technique qui va vraiment apporter du bénéfice. et en plus qu'il existe déjà la banque. on ne va pas pouvoir à postériori l'analyser. Merci beaucoup, Docteur Mofa. Alors, question suivante. Il y a seulement trois possibilités d'insémination artificielle avec don de sperme pour toujours ? Merci. Non. Quand on parle de trois, c'est que statistiquement, on dit que... beaucoup de filles en parlent. Pardon ? Ce sont les idées reçues. Tout le monde pense qu'il faut faire trois essais et passer à la FIV. C'est automatique et tout le monde a ça dans la tête. C'est-à-dire que trois, c'est le minimum. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, j'ai fait une insémination et puis je passe à la FIV. Statistiquement, surtout parce que c'est une technique très simple et très naturelle, on dit, voilà, on vous conseille de tenter au moins trois fois. Mais en fonction du cas, ce sera le médecin qui va vous dire, écoutez, madame, je pense que vous êtes jeune, ça n'a pas marché trois fois, mais on essaie une quatrième. Du coup, nos résultats ont 68% d'accouchement sur les inséminations chez les patientes qui ont fait trois ou plus d'inséminations. Il y en a certains qui ont fait une quatrième, une cinquième. Moi, je n'irai pas au-delà de six, sincèrement et je comprends aussi qu'il y a un moment donné que ça joue l'âge. Une patiente qui a 36, 37 ans, peut-être qu'après trois inséminations, elle commence à mettre sur la balance le coût-bénéfice de passer une fibre. Mais une fille très jeune, je pense qu'on peut aller au-delà des trois, on peut arriver jusqu'à cinq, six inséminations si nécessaire. Merci, le docteur Mofa. Merci pour recaser quelques questions que j'ai prises et que j'ai aussi de mon côté. Comment est-ce que, quelles sont les conditions limites pour Fertila par rapport à l'obésité ou les patientes qui sont en surpoids? Oui. Alors, théoriquement, on voudrait bien avoir des BMI inférieurs à 35 pour le risque qu'on sait qu'il y a de complications, surtout pendant la grossesse. C'est plus que les risques pendant les traitements des PM1, c'est surtout vis-à-vis d'une grossesse. Donc, l'idéal pour nous, c'est avoir un BMI inférieur à 35. C'est clair que dans le tranche 35-40, on va travailler avec la patiente, essayer d'arriver à un poids et à voir si, à part l'obésité, il y a d'autres facteurs de risque associés. Donc, si on a un BMI à 40 et on a 47 ans et on a une hypertension et une diabète, sincèrement, il y a des facteurs qui sont trop dangereux pour pouvoir démarrer une grossesse, encore plus que la BMI en soi-même, ce n'est pas là le problème. Donc, voilà, 35, théoriquement, et à discuter le cas en session avec l'équipe médicale dans la tranche 35-40. une autre question qui revient souvent, c'est comme en France, on est vraiment bloqué par rapport au fait de venir avec un donneur, parce qu'on peut, on se demandait si en Espagne et chez Fertilab, on peut venir avec un donneur. nous, on est des célibataires, c'est sûr, donc il n'y a pas vraiment de statut époux ou concubin ou, voilà, de statut époux, mais est-ce que c'est possible ou pas ? Alors, la loi ne permet pas du don direct. Donc, si on vient avec un donneur en disant ça, c'est mon donneur de sperme, on ne peut pas. D'accord. mais si je reçois un gentil couple qui a, voilà, une relation de couple, moi, je ne vais pas, je ne suis pas la police, je ne veux pas voir qu'est-ce qui se passe à la maison. D'accord. Ok, c'est noté. Je vous laisse continuer des questions, j'en ai d'autres, mais je vais laisser aussi les autres filles s'exprimer. Merci beaucoup, Bijou et merci beaucoup, docteur Moffat. Alors, donc, question suivante. Dans votre clinique, proposez-vous le choix du donneur où les biologistes font les appairages en fonction des caractéristiques de la mère ? Merci beaucoup. Donc, la loi espagnole, justement, sur l'anonymat des donneurs ne permet pas le choix sur un bouc, etc. C'est clair que c'est l'équipe médicale, ce n'est pas simplement les biologistes, donc c'est l'équipe médicale avec les biologistes, qui vont choisir le donneur du sperme, aussi la donneuse de vos sites, basé sur les caractéristiques physiques de la recebeuse. après, comme je dis toujours aux patientes, dans la consultation, la patiente, elle peut dire voilà, je voudrais bien que pour moi, c'est très important que mon donneur soit grand, comme ma famille, etc. Donc, on peut donner à l'équipe médicale et à l'équipe de la banque de sperme, disons, des préférences, mais on ne va pas permettre de faire un choix comme sur un book parce que ça, la loi ne le permettrait pas. Merci beaucoup. Nous avons une dame qui nous demande préconisez-vous endométriaux et matrice lab en cas d'échec de transfert ? Merci. Oui, donc les tests de réceptivité d'endomètre, en cas d'échec répété, ils sont d'actualité. Il y a, disons, aujourd'hui, un peu de débat par rapport à vraiment la validité des certains tests. Il y a beaucoup de discussions parce qu'ils reposent sur des bases scientifiques qui ne sont pas très, très fortes, mais c'est clair que oui, quand on ne sait pas s'expliquer des échecs répétés d'implantation, peut-être qu'on a déjà tout fait comme test sur les embryons, on sait qu'on transfère des embryons de déblancalité, on a fait tous les tests possibles. Finalement, on termine pour demander une biopsie d'endomètre pour analyser la réceptivité des utérus et notamment, voilà, en France, on utilise beaucoup les matrices lab qui regardent beaucoup le côté immunologique de la réceptivité d'endomètre. Sinon, l'endométrio, c'est un test génétique qui est basé plus sur la fenêtre d'implantation et sur la microbiote. Je vous remercie, Docteur Moffat. Alors, je lis la question suivante. Bonjour, question liée à mon cas personnel. J'ai une bonne réserve ovarienne. Pour autant, ma gynéco me recommande de faire une FIV à l'étranger du fait de mes transétants. Elle me dit, si vous avez le budget, autant privilégier la FIV pour maximiser vos chances. Qu'en pensez-vous ? IAD ou FIV passez 37 ans ? Merci. C'est une bonne question. Moi, je pense qu'une patiente qui a une bonne réserve ovarienne de 37 ans qui n'a pas de problème de fertilité parce que finalement, c'est une démarche d'une femme seule. Si elle aurait un compagnon, j'imagine qu'elle essaierait de tomber enceinte. s'il n'y a pas de grande liste d'attente, attention, je n'attendrai pas un an pour essayer, mais tenter, voilà, par exemple, trois inséminations un mois après l'autre, si ça marche, on a gagné. Et si ça ne marche pas, on n'a pas perdu énormément de temps. Mais le problème, je sais qu'en France, les délais sont énormes. Donc, peut-être la gynéco, elle lui dit, écoute, si tu attends de faire des inséminations en France, alors autant aller directement en Espagne. Je confirme. Donc, c'est ça. Mais s'il n'y a pas de délai, une femme qui a les 30 qui sont ouvertes et elle a 37 ans et elle a une bonne santé, moi, je commencerais pour les traitements moins invasifs. On a vu les résultats des inséminations. Si les inséminations sont faites dans des cas très bien indiqués, selon une patiente qui a des paramètres favorables, les taux de réussite des inséminations statistiquement sur trois cycles, c'est très bien. Merci beaucoup, Dr. Morfa, pour vos explications. Alors, donc, question suivante. Merci beaucoup à toutes et à tous pour toutes vos questions. Donc, ma première stimulation a donné six de vos sites et lors de la deuxième qui a eu lieu deux mois après, seulement deux. Est-ce que la réserve ovarienne diminue en si peu de temps ? Merci. Deux mois après, là, ce n'est pas que la réserve ovarienne a chuté, c'est que les cycles ne sont pas tous identiques et peut-être le deuxième cycle était un peu moins, par hasard, un cycle un peu moins favorable. je ne vois pas une diminution tellement rapide de la réserve ovarienne. À la base, c'est probablement une réserve pas énorme et je ne connais pas l'âge de cette patiente. Il faudrait voir aussi le contenu de l'âge, les taux d'AMH, comprendre si effectivement ça vaut la peine d'insister ou pas. mais ce n'est pas qu'un deux mois, ça a été diminué, c'était une stimulation moins chanceuse. Une question pour moi ? Bien sûr. Pardon. Qu'est-ce qui est recommandé, docteur Mofa, pour une FIV ? Est-ce qu'on fait stimulation, ponction et transfert dans un cycle ou il vaut mieux faire d'abord stimulation et ponction dans un cycle et puis attendre un peu un mois, deux, un an pour venir faire le transfert ? Qu'est-ce qui a beaucoup plus de chances de réussite ? Écoutez, ça dépend encore une fois de chaque cas. Par exemple, si pendant la stimulation ovarienne, on a des taux d'hormones très élevés, il vaut mieux féconder, congeler les ovules et venir après sur des cycles suivants pour le transfert parce qu'on sait de plus en plus que si les taux d'hormones d'oestrogène ou de progestérone sont trop élevés, il y a vraiment des risques d'hyperstimulation si on fait le transfert, donc si on tombe enceinte sur le même cycle de la fonction et donc c'est encore une fois au médecin de conseiller la patiente écoutez, on ne va pas faire le transfert frais parce que les taux d'hormones sont trop élevés parce que vous avez un risque d'hyperstimulation ou encore une fois si on veut appliquer par exemple le DPI, donc si on veut analyser les embryons d'office, on ne va pas les transférer sur le cycle frais. Donc, il y a plusieurs situations dans lesquelles nous, on va conseiller le transfert congelé. Mais, si les taux d'hormones sont normaux, la patiente n'a pas nécessité de faire du DPI, on peut faire le transfert frais dans des bonnes conditions aussi. Actuellement, c'est vrai que bijoux, voilà, c'est une question très très pertinente parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on se retrouve je dirais dans le 70 ou 80% des cas où on fait le transfert congelé. Congelé. Parce que je vois que dans la mentalité, les gens, ils disent oui, je veux avoir un transfert frais comme si quand c'était congelé, voilà, c'est pas de la nourriture, c'est pas... Absolument, absolument, comme je dis, c'est plus important d'être sûr qu'on se faire dans des conditions idéales parce qu'en plus, les techniques de congélation qu'on appelle aujourd'hui vitrification parce que c'est une congélation ultra rapide nous donnent un taux de survie à la décongélation qui est 95, 98%. Donc, les embryons ont une probabilité de donner grossesse pas parce qu'ils sont frais ou congelés, c'est des bons embryons transférés au bon moment dans un bon utérus. Oui, oui, tout à fait. Une autre petite question que j'ai trouvée étrange mais je la pose quand même. C'est une membre de Concevoir en Solo qui demandait est-ce qu'on peut augmenter son AMH et quelle serait la méthode ? Oh, si quelqu'un me dit comment on peut faire, on va gagner le prix Nobel. J'avais cette réponse-là mais comme je ne suis pas médecin, je le suis dit, je vais quand même la poser au docteur. Très bien, donc la personne qui trouve le médicament miraculeux pour augmenter l'AMH vient me le dire en secret et on va devenir millionnaire. Non, sans rigoler trop, malheureusement, il y a donc un peu de tout, on trouve de tout et rien sur le net mais scientifiquement, personne a démontré que ça existe des médicaments ou des traitements qui peuvent augmenter le taux d'AMH. Or bien, si on veut donner, mais je ne voudrais pas donner des fausses espoirs, c'était très à la mode en complément et des achats qui apparemment amélioraient la réponse ovarienne à la stimulation. On peut prendre des vitamines, de la vitamine E, des oméga 3, des antioxydants mais la réserve ovarienne, on ne peut pas multiplier les ovules s'ils sont diminués en nombre. Ça ne multiplie pas pour ceux qu'on connaît aujourd'hui. D'accord, c'est comme la vieillesse qu'on ne peut pas s'empêcher de guérir et de grandir et voilà. Après, j'ai tout vu déjà et je suis très ouverte à attendre la personne qui le prouve le médicament miraculeux. Merci docteur. Merci beaucoup. Alors, je lis la question suivante. Bonsoir, j'ai 30 neuf ans. Les DPI avec FIB éliminent-ils les risques de fausses couches à 100% ainsi que les risques de trisomie ? Merci beaucoup. Oui. Ça diminue fortement mais ça ne diminue pas à 100%. C'est-à-dire que les fausses couches ne sont pas toutes liées aux trisomies. Donc, le DPI, c'est vrai qu'il remet pratiquement au minimum leur risque de trisomie parce qu'on a déjà fait la sélection avec le test génétique au laboratoire. Donc, c'est vrai que le DPI, il est capable de réduire vraiment quasi à zéro le risque de trisomie. Mais il n'est pas capable de mettre à zéro le risque de fausses couches parce qu'on peut aussi avoir une fausse couche dans l'embryon normal. Mais c'est clair que ça diminue. Merci beaucoup, Docteur Mofa. Question suivante. Y a-t-il un âge limite pour chaque type d'implantation de double d'implantation? Pardon. Ça veut dire un âge limite pour faire du double don. Nous, on a si un âge limite à 50 ans. Si la question est-ce qu'on peut faire un transfert double, il n'y a pas disons une âge limite mais nous, on fait toujours des transferts uniques parce que surtout quand il s'agit du double don, c'est des embryons qui ont un potentiel très élevé donc provoquer une grossesse gemellaire, ça donne un risque plus élevé des complications et des fausses couches. Donc, il n'y a pas de limite légale pour faire des transferts doubles mais nous, on a une limite médicale dans laquelle on va toujours conseiller aux patients de transférer un embryon à la fois. Merci beaucoup. Donc, je lis la question suivante. Bonjour, pouvez-vous nous parler du programme de naissance garantie avec don d'embryon ? Merci. Ça, c'est une bonne question parce que quand j'ai montré toutes les statistiques, je l'ai fait un peu en vitesse, alors c'est beaucoup d'informations. Mais c'est clair que sur le don d'embryon, on sait qu'un seul transfert, ça donne des bons taux de réussite. On a dit, on a 40% de taux de naissance, c'est déjà pas mal, mais ça peut aussi ne pas donner une grossesse qui aboutit avec une naissance. Donc, le programme de naissance garantie se base sur la probabilité que trois tentatives de transfert de don d'embryon puissent donner un bébé dans les bras. Moi, je ne sais pas si une patiente qui a trois tentatives disponibles, si elle va coucher au premier tentatif ou si elle va essayer peut-être une deuxième ou une troisième fois. C'est statistique, c'est une probabilité. Donc, le programme de grossesse garantie et des naissances se base justement sur le fait que nous, on pense qu'on peut donner une garantie que sur un maximum de trois transferts, la patiente va avoir son bébé. qu'est-ce qui se passe si la patiente ne va pas avoir son bébé parce que soit elle tombe enceinte sur trois cycles ou soit elle a une fausse couche, même si c'est une fausse couche tardive, la garantie, elle va lui rembourser deux tiers de cette assurance. C'est une espèce de assurance, un cas d'échec avec remboursement. Merci beaucoup, docteur Moffat. Donc, je lis la question suivante. Je souhaiterais venir visiter la clinique avant de me décider. Est-ce que j'aurai un rendez-vous avec un médecin ou des examens ? Oui, un rendez-vous avec un médecin, surtout si on vient sur place, évidemment, on va organiser un rendez-vous avec un médecin. Les examens, normalement, la plupart des patients qui viennent de l'étranger, elles arrivent avec les examens qui sont déjà faits. donc on n'oblige pas les patientes à passer des examens chez nous. Peut-être, on proposera de faire une échographie parce que voilà, on a ici, dans tous les bureaux, on a les échographes. Donc, le médecin peut-être propose une échographie, mais sinon, ce n'est pas obligatoire de passer des tests chez nous. Merci beaucoup, Dr. Morfa. Alors, donc, question suivante. Est-ce que le don des spermes est compris dans les protocoles FIV ou c'est un coût en plus ? Merci. C'est un coût à part parce que, comme vous pouvez imaginer, sur les FIV ou sur aussi le double don, effectivement, il y a des patientes qui ne vont pas utiliser le donneur des spermes. Donc, c'est un coût à part, mais ça pèse très peu. Donc, heureusement, le coût du donneur de sperme, ce n'est pas ça qui change le prix global d'une FIV. Le coût plus important, c'est toute la procédure de prélèvement ovocitaire, fécondation in vitro, culture des embryons, etc. Ça, c'est vraiment ce qui fait que les traitements de FIV aient un coût important, relativement important. le donneur du sperme pèse relativement peu. Alors, je vais dire la dernière question. Donc, bonsoir, pour une FIV ou insémination, doit-on venir deux fois sur place, une fois pour la ponction et une fois pour le transfert ou plus ? Merci à vous. Justement, comme a demandé Bijou avant, ça dépend si on fait le transfert frais, on reste à Barcelone dans l'attente du transfert. Normalement, comme on fait des transferts blase 6, entre la fonction varienne et le transfert, on a 5-6 jours de lait, donc on reste à Barcelone. si on décide qu'on congèle et qu'on transfère l'embryance sur un cycle postérieur, il faudra venir alors deux fois, une fois pour la fonction et une fois pour le transfert. En tout cas, c'est deux fois, pas plus. Merci beaucoup, docteur Mofa. Avant de finir, nous vous rappelons les avantages de la collaboration entre l'association Concevoir en Solo et Fertilab Barcelona. Concevoir en Solo vous permet d'avoir une réduction tarifaire d'un 10% sur nos traitements de PMA. Concevoir en Solo vous permet aussi d'avoir une médiation entre vous et Fertilab. Et Concevoir en Solo est une plateforme de change où les femmes peuvent discuter de leur parcours de PMA en Solo en toute confidentialité. Donc, n'hésitez pas à contacter Madame Boulindera sur ses réseaux sociaux. Merci beaucoup, docteur Mofa, Bijou Boulindera et merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir accompagnés pendant ce webinaire et de nous avoir posé autant de questions. Notre équipe d'assistantes médicales sera heureuse d'aider tous les adhérents de la plateforme au Concevoir en Solo. N'oubliez pas que nous offrons des conditions spéciales pour que votre rêve devienne réalité avec nous. Et pour toutes les questions qui n'ont pas été répondues, n'hésitez pas à nous contacter sous l'adresse mail que ça va apparaître sur l'écran. fertilab.com tire du bar et fer ou france arrobas fertilab.org Merci beaucoup, puis je ne sais pas si vous voulez dire. Merci, merci beaucoup les filles, merci beaucoup docteur pour votre attention. Merci à vous pour votre temps. Merci. A bientôt. A toujours. Merci, Bijou. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada